bienvenue au café oz un célèbre établissement toulousain aux influences aux accents australiens évidemment tu t'imagines pourquoi on est ici pour discuter un petit peu avec toi de l'une de tes passions je vais commencer par te montrer une première photo qui va peut-être te permettre de nous en dire un petit peu plus sur toi ouais ça c'est moi jeune ouais c'est de surfer je suis pas je suis pas très fort mais j'arrive à rester debout un peu comment était venue cette passion du surf il ya une culture de surf en australie évidemment et puis à melbourne quand j'ai grandi avait pas beaucoup de plages mais mes parents ont fait toujours l'effort d'aller à la plage le week-end quand on était libre et tout ça donc toujours grandi vers près de la plage et avec cette influence de l'océan je savais que tu faisais encore un peu de surf parce que j'ai l'impression que là on est sur une photo où tu es un peu plus âgé ouais c'était l'an dernier c'était l'an dernier c'était où tu es équipé tu as la glacière la planche de surf ouais c'est ça va en fait avec ma copine aussi puis avec mes potes quand on était libre on aimait bien juste comme partir un endroit je sais pas rouler une heure trouver un endroit où il n'y a pas trop de monde et puis on a mis la cassière la planche de surfe après quand il fait beau t'as tout là il n'y a rien d'autre pour être plus heureux il me semble que tu es vraiment un pratiquant d'activité aquatique nautique qu'est ce que tu vas me montrer maintenant est ce que tu serais pas également un fin pêcheur ah ouais ouais je me rappelle cette photo ouais mon père il adore pêcher mais moi j'arrive toujours pas à faire le nœud c'est vrai pour l'hameçon donc j'attends que mon père vienne en france pour qu'on aille pêcher ensemble comme ça il peut tailler le l'hameçon l'hameçon ouais j'ai vu une photo où tu soulèves tu finis par soulever un comme un arbre comme une souche d'arbre c'est quand tu penses que tu as quelque chose un grand poisson et tu te donne un fond puis après tu le soulèves la canne et puis en fait tu as des algues où tu as un arbre c'est le truc le plus décevant c'est vrai ça t'arrive souvent pas de chance on me dit dans l'oreillette qu'effectivement même quand tu es en déplacement avec la sélection nationale tu envoies un message à ta compagne pour qu'elle t'envoie des vidéos de la mer de l'océan en l'occurrence des vagues des surfers c'est vrai ça c'est un besoin que tu ressens ça c'est vrai quand j'étais en sélection là et puis ma copine elle est rentrée en Australie aussi nous on était fermé à l'hôtel donc on pouvait pas sortir tout seul mais j'ai demandé de m'envoyer une petite vidéo de l'océan ou tout ça le matin parce que je trouve ça magnifique j'ai une passion pour l'océan et je sais que j'avais souvent le lendemain d'un match pas avant mais plutôt le lendemain juste à l'océan et puis il y avait ces grands bains où la mer elle rentrait dedans et puis donc c'était bain salé puis je me mettais dedans je trempais c'est vraiment un moment de méditation parce que je trouve denis on va revenir un petit peu sur terre on va laisser le côté aquatique de côté si je te dis 250 à quoi ça te fait penser le bus le bus 250 ouais ça te parle je passais beaucoup beaucoup de temps dans ce bus je rentrais de l'école je prenais le bus je rentrais à la maison je prenais mes affaires et puis après je prenais ce bus on prenait l'entraînement et puis après mon père il prenait ce bus aussi de son travail pour venir me chercher et puis on rentrait ensemble parce qu'il était souvent tard et puis j'étais jeune donc il voulait pas que je prenne le bus tout seul ah ouais c'est vrai ouais donc il venait avec je me rappelle il prenait deux boîtes de sushi pour le dîner et puis il regardait la fin d'entraînement et puis après on rentrait en bus ensemble on sait qu'aujourd'hui ton palmarès est déjà bien garni puisqu'on est également tombé sur une photo qu'est ce que c'est que ce trophée on sent une pointe de déception presque c'était mon premier club à brayton on avait gagné le championnat cette année d'accord rappelle et puis je sais pas je fais la tête ouais je sais pas pourquoi je suis pas content mais peut-être ce que j'avais pas marqué ou quelque chose dans ce match mais mais ouais c'est de bons souvenirs ça le ça c'est les heures où mes parents ils ont conduit pour m'accompagner pour avoir ces genres de moments ouais ma mère elle était souvent elle arrêtait de travailler plus tôt pour m'amener au foot et puis après travailler dans la voiture quand il faisait froid elle bossait et puis à la fin d'entraînement rentrer ensemble et puis après elle avait déjà le repas fait le matin on mangeait moi je mangeais rapidement et puis après j'avais une heure deux heures de devoir après et puis ouais c'était vraiment un rythme pour deux trois ans quand je finissais mon passé mon bac que ouais je pourrais pas faire sans ma mère je pense comment tu vis et comment tu vibres peut-être devant un match de l'équipe de france ça touche quand même ou c'est trop éloigné de ton vécu et de la manière et de l'endroit où tu as grandi pour avoir cette fibre tricolore non ça me touche vraiment parce que la coupe du monde 2006 où ils ont perdu je me rappelle j'ai pleuré quand quand zidane s'est fait c'est fait qu'il a eu le carton rouge et puis on était à l'ambassade française en train de regarder le match et puis après ouais la coupe du monde là il y a eu australie france en 2018 donc ça c'était un peu bizarre parce que j'étais avec tous mes potes en train de regarder à la télé puis c'est le seul qui soutenait la france c'était pour l'équipe de france du coup c'est ouais parce que parce que comme tous mes copains ils soutenaient l'australie je me suis dit non j'ai envie d'être différent j'ai j'ai sorti de l'équipe de france et puis après quand quand ils ont continué à gagner et gagner et puis jusqu'à la fin on était on était avec tous mes potes en train de regarder la finale et puis tout le monde soutenait la france d'accord tu as réussi à ramener tout le monde autour de toi pour soutenir l'équipe de france ouais c'est ça première sélection jeune à 18 ans c'est la continuité de ce que tu voulais faire depuis le début c'est ça ouais je sais pour la l'australie se qualifie pour la coupe du monde u17 et je n'étais pas sélectionné et donc pour les u20 c'était mon but d'accord à fond d'être sélectionné pour ça et puis j'avais fait les u20 les u23 et puis et puis voilà donc c'était vraiment un bon moment de mettre le maillot pour la première fois t'aimerais un jour avoir l'occasion d'affronter la france ça serait particulier pour toi ouais ça serait super même si ces jeux olympiques en france et puis ouais je pense de jouer contre en france ça serait top parce que c'est d'abord c'est les meilleurs joueurs du monde donc d'essayer de se comparer contre eux ça serait ça serait top et puis ouais après ça serait vraiment d'avoir un peu de j'aurais je pense que j'aurais encore un peu plus de motivation de les battre tu as disputé ces jeux olympiques avec les sockeiros la prochaine olympiade c'est en france à paris c'est un rêve pour toi d'y participer ouais ça serait un rêve j'ai vu qu'un mbappé c'est un rêve pour lui de jouer jouer là et puis parce qu'en plus comme je suis né à paris ça pourrait être sympa de faire un autre jeu olympique ça serait top merci beaucoup donner merci